Actuels Actuels Ou pas Pour le Bangladesh, là où des usines de textiles deviennent des pièges mortels A qui la faute ? Que peut-on y faire ? Métropolis s'est entretenue avec une institution de la... ... mode Bangladesh, la styliste Bibi Arsall Dakar, capitale du Bangladesh Une mégapole 16 millions d'habitants vivent ici, beaucoup dans des conditions catastrophiques Malgré tout, il y a une affluence permanente de la campagne vers la ville Parce qu'à Dakar, on espère trouver du travail Pour combien d'entre eux cet espoir devient réalité ? C'est une autre histoire Ils cherchaient du travail et ont trouvé la mort Depuis, la question des responsabilités engendre des tensions C'est pour cette raison qu'à l'heure actuelle, quelques semaines après la catastrophe Les images en provenance de Dakar deviennent une rareté Il est quasiment interdit d'y filmer Nous avons pourtant obtenu l'autorisation de tourner à Dakar Dans un atelier de mode franco-allemand pour de jeunes bangladeschi Mis en place par l'Institut Goethe et l'Alliance française Nous rencontrons l'icône de la mode du Bangladesh Bibi Russell 20 fois primé, ambassadrice auprès de l'UNESCO C'est à partir de Dakar que Bibi Russell distribue son label Bibi Productions Le look expérimental sud-asiatique Des tissus faits mains au Bangladesh, globalement chic Autrefois, Bibi était elle-même mannequin Elle a longtemps vécu en Europe et y a étudié le design Il y a 17 ans qu'elle est retournée dans son pays Dans son atelier, elle forme maintenant pour la première fois Des étudiants avec la designer parisienne Sakina Emsa Et le berlinois Michael Zontag Les événements des semaines dernières, les morts dans les usines Ont en deuillé cette rencontre Pour Bibi Russell, il n'y a pas de doute sur les responsabilités C'est la faute des hommes d'affaires ou placés Dont le seul souci est le profit qu'ils peuvent réaliser Sans se soucier des vie humaine Toutes les grandes marques devraient venir Et voir sur place les conditions de travail C'est exactement ce qu'elle fait depuis toujours Apporter du travail aux gens L'année dernière, nous l'avions accompagnée Pour le tournage d'un documentaire pour Arte Bibi Russell est persuadée que ses compatriotes Sont capables de faire plus que coudre des vêtements bon marché Ils peuvent produire de merveilleux tissus A 100 km au nord de Dakar Bibi Russell travaille avec des artisans indépendants C'est une situation gagnant-gagnant La designer a accès à l'artisanat traditionnel Et les travailleurs à la sécurité Elle m'a surtout appris comment mieux manier les colorants Avant, nous ne produisions que des vêtements très peu chers Pour le marché local A l'époque, nous utilisions parfois des colorants toxiques Elle l'interdit Elle n'en veut pas dans ses créations C'est une attitude qui me plaît Je fais en sorte que mes artisans et tous les employés Aient un salaire décent Pour pouvoir assurer l'éducation et la bonne santé de leurs enfants Je veux promouvoir la même chose ici aussi Puisqu'une fois la formation finie Ces jeunes designers seront l'avenir du Bangladesh Ils sont censés créer une collection écologique pour le commerce équitable Soutenu par des professionnels de Paris et Berlin Qu'est-ce qu'ils peuvent leur apporter ? Comment ils peuvent être compétitifs à l'international ? Parce qu'eux aussi ils ont le droit d'être compétitifs à l'international D'avoir un vêtement tendance, confortable Et qui puisse être vendu en France, à New York, etc. Ce ne doit pas être réservé Car une seule partie du monde Tout le monde doit partager le gâteau Mikkel Zontag est venu à Dhaka pour les mêmes raisons Le processus de fabrication des vêtements en général le dérange Aussi bien à l'ouest qu'au Bangladesh L'industrie doit prendre conscience Que les vêtements ne sont pas des articles jetables Et qu'elle doit donc traiter avec respect Tout ce qui est en rapport avec eux La question se pose d'autant plus après les catastrophes dans les usines de textiles Comment faire face à l'avenir ? Certains producteurs ont déjà quitté le pays Ce qui provoque la colère de Bibi Russell Pouvez-vous imaginer le nombre de gens qui vont se trouver sans travail ? Il faut s'élever contre ça La fuite n'est pas une solution On ne peut pas tout à coup changer d'avis Parce que c'est compliqué aujourd'hui Se lancer dans les ordinateurs Ou le commerce des téléphones Parce que ça rapporte pour l'instant Je n'appelle pas ça un développement durable Tous ceux qui font du business avec un pays en voie de développement Devraient justement se soucier de son développement Un vœu pieux Même si elle n'a pas fait fortune avec son Made in Bangladesh L'exemple de Bibi Russell montre qu'on peut vraiment agir autrement C'est parti !